Or, dans ce confinement, vous avez Google avec vous, avec toutes les formations normalement là regardez sur ce qu'il est hors, il y a des certificats qui sont prévus, vous pouvez sortir là avec 10, 15, 20 certificats quand même les enfants ont des certificats aussi qui sont prévus et bien d'autres que nous aurons dans le partage que Dieu vous bénisse encore bonne fête de travail à tous comprenons que le travail est un mandat divin pour l'homme, la femme si un chrétien ne travaille pas alors qu'il peut travailler, son culte n'est pas raisonnable devant Dieu c'est pourquoi les juifs disent que si tu es en train de planter un arbre, qu'on dit que le Messie arrive, il faut finir de planter l'arbre parce qu'il vient pour 1000 ans et ton arbre va servir on vous a dit, trouver des terrains faire des projets de construction il faut que dans 5 ans, tous ceux qui ont fait confinement et qui n'ont pas de maison et qui ont la possibilité d'avoir maison, il faut que vous ayez maison et que vous recevez vos pasteurs vos docteurs, vos apôtres vos évangélistes là il faut que la nouvelle église soit sur sa propre terre vous voyez cette femme qui a dit à son mari cet homme est un homme de Dieu on n'a qu'à faire une chambre pour lui vous voyez les lévites mais il est venu en congé il est allé plus tôt il s'est retiré 40 jours, 40 nuits il a envoyé un ange pour donner à manger à Élisée mais le reste doit continuer on doit encourager nos fils et nos filles au travail parce que le travail c'est le service de Dieu c'est quand on travaille et puis on pense que c'est le travail, c'est des histoires si tu es chrétien si tu es chrétien, tu sais que Dieu t'a envoyé sur la terre pour les chrétiens qu'est-ce que tu as déjà fait ? quand on dit de racheter le temps aussi, c'est ça on a perdu le temps il y a des choses qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas fait c'est pas grave, on va rattraper et après le confinement des grands témoignages vont suivre que tous ceux qui n'ont pas d'emploi que Dieu leur en donne et puis n'attendons pas que ce soit l'État il y a tellement de choses de la création je ne sais pas si le prophète Yahweh l'a attendu il y a beaucoup il y a beaucoup de gens qui sont en train de crier et c'est que il y a des entreprises, des familles et tout ça qu'on pouvait faire c'est ça Israël aussi si vous prenez l'histoire de chaque entre vous c'est qu'on s'est fait à un homme quand il était célibataire après avec le couple, la famille que Dieu nous bénisse Joe merci beaucoup merci à l'orateur est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet exposé l'éliminaire merci encore à toute à toute la famille toutes les familles qu'ont finie en géant je rappelle que le thème sur lequel nous sommes en train de travailler aujourd'hui le travail est un mandat divin pour l'homme la femme et leurs enfants l'homme de Dieu s'est éventué à montrer que depuis la création Dieu est au travail quand nous prenons le livre de Genèse chapitre 1 verset 1 il a écrit que au commencement Dieu créa les cieux et la terre donc dès le commencement Dieu est au travail dès le commencement Dieu est au travail et il crée chaque jour un élément bien précis de toute la création il fait venir à l'existence un élément bien précis avec soin avec tout son engagement et chaque fois il s'assurait que ce qu'il avait fait était bon ça veut dire que Dieu même s'auto-évaluait c'est ce qu'on appelle en entreprise l'évaluation des performances Dieu s'auto-évaluait et chaque fois on disait que il disait que c'était bon c'était bon c'était bon jusqu'à ce qu'il arrive à l'homme et ils disent que c'était très bon donc c'est dit que Dieu est au travail et nous on crée à l'image de Dieu nous continuons la création c'est ce qu'il essaie de nous enseigner vous voyez Dieu a créé toutes choses de façon très brute par exemple nous sommes en train de parler aujourd'hui devant cet écran mais dans cet écran il y a de l'énergie l'énergie c'est l'eau c'est le feu dans cet écran il y a des matières qui sont tirées du sol du Congo pour faire cet ordinateur qui est devant moi sur ce papier c'est du bois Dieu a créé le bois mais il n'a pas créé le cahier il a créé le bois mais il a mis la pensée dans un homme pour que l'homme puisse faire tomber le bois broyer le bois et utiliser le bois pour faire du papier donc Dieu a créé les choses de façon brute en espérant que nous allons continuer ce travail là c'est pourquoi de toute notre existence jusqu'à ce que nous finissions de vivre on ne peut pas terminer l'œuvre de la création on est en perpétuelle création on continue de perpétuer la création donc celui qui dit qu'il n'a rien à faire c'est qu'il n'est pas de la créature de Dieu donc je pense que c'est très fort et la question qu'il a posée c'est que faisons-nous sur la terre est-ce que nous nous posons cette question que faisons-nous sur la terre tu regardes tu as 40 ans aujourd'hui tu as 30 ans aujourd'hui tu as 20 ans tu as 50 ans qu'est-ce que tu fais sur la terre regarde derrière qu'est-ce que tu as laissé qu'est-ce que tu as laissé qu'est-ce que tu fais sur la terre et comprendre que nous devons avoir des projets on se nourrit des projets Dieu a pensé à la création de la terre du ciel de tout le contenu de la création donc il a pensé avant d'exécuter donc nous devons avoir des projets et je bénis le Seigneur pour ce défi que l'homme de Dieu nous lance qui est un défi qui dit que dans les années à venir tous ceux qui ont participé au programme de confinement on les appelle les familles confinées en Jésus si vous me voyez au supermarché que vous m'interpellez que je ne vous reconnais pas dites fréquence je fais partie de la famille des confinés en Jésus-Christ Alléluia et donc cette famille confinée en Jésus-Christ qui n'est pas une famille physique c'est une famille spirituelle Dieu va permettre qu'au sortir de ce confinement on ait des projets et des vrais projets pour que nous ayons des maisons nous ayons des terres nous possédions des territoires au nom de Jésus cela est possible Amen parce que au sortir du déluge je suis sûr que Dieu a effacé sur toute la surface de la terre la malédiction qui était là et c'était une nouvelle terre qui était là une terre plus fertile donc après le COVID-19 on aura une terre fertile on aura une terre favorable on aura un terrain favorable les cœurs des gens seront tournés vers Dieu Alléluia donc nous avons du travail donc c'est un peu le décoil qui est planté on va laisser le soin aux unes autres d'apporter des contributions et de se challenger comme c'est le mot à l'ordre du chou pour demain donc on vous laisse la parole encore pour inspirer chacun on va vous servir la tasse pendant que les gens vont être inspirés par Dieu donc on va recevoir la tasse et vous réfléchissez à la contribution que vous voulez apporter si tu veux t'énerver il faut t'énerver mais il ne faudrait pas sortir de ce confinement donc nous écoutons la tasse de thé pour digérer bonsoir à tous et félicitations à nous tous pour ce courage qu'on a de continuer ce programme que le Seigneur vraiment nous bénisse Amen et notre appui c'est Israël M. Kassé Papa Ngueta et tout ça ont visité Israël et ils nous ont rapporté que même là-bas à une certaine heure vers 16h la marchandise qui est sur le marché il y a des marchés et on laisse ça aux indigents aux étrangers aux gens en difficulté et alors c'est parce que tout le monde est encouragé à travailler qu'ils arrivent à laisser c'est là et donc c'est pas impossible chez nous et nous une famille ici on a créé un petit marché devant notre porte et je dis à mes filles qui gèrent cela qu'en fait c'est pas forcément beaucoup d'argent on cherche mais c'est un service c'est le service de Dieu on va donc des gens qui sont en difficulté c'est pas qu'on va distribuer partout mais on a à travers c'est-à-dire que c'est un service de Dieu à travers cela et donc c'est un outil de service de Dieu et donc si tu n'as rien à faire où est ton service de Dieu pour vraiment que Dieu nous bénisse le chant c'est un choc qui dit les cieux et la terre sont l'oeuvre de semer et puisque nous sommes sur la terre on doit participer à cette oeuvre merveilleuse qui est le travail au Seigneur au Seigneur au Seigneur et la terre sont l'oeuvre de semer au Seigneur au Seigneur sa vie et ma vie sont l'oeuvre de semer au Seigneur 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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